On peut dire que tu es devenu magicien parce que tu n'avais pas la télé ? Est-ce que je suis devenu magicien parce que je n'avais pas la télé ? Peut-être, je suis en tout cas sûrement devenu artiste pour ça. En tout cas, ça a sûrement servi. J'ai dit ça dans une interview un jour et mes parents étaient très inquiets, mais je les ai rassurés. L'ennui pour moi était vraiment quelque chose d'extrêmement important, qui m'a beaucoup servi. Je me suis ennuyé, mais quand je dis ça, il faut vraiment que je rassure mes parents parce qu'ils étaient très inquiets quand j'ai dit ça dans une interview. Je me suis ennuyé, c'est vraiment... De l'ennui naît la création. Il faut de l'ennui, il faut des moments avec du vide pour que ça mette en place la créativité. Et je pense que justement, les écrans... La télé à mon époque était quand même quelque chose de central dans les foyers, qui n'existait pas dans ma maison, qui du coup faisait que tous mes copains à l'école ne parlaient que de ce qu'ils avaient vu. Donc c'était quand même assez intense, comme manque ou comme assumé socialement. Mais il se trouve que ça a créé plein de moments de vide qu'il a fallu remplir. Et nous sommes cinq enfants et j'ai trois frères musiciens professionnels, une sœur architecte qui dessine beaucoup. Donc je pense qu'on a dû créer et c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'ayant des enfants maintenant, je suis impressionné des fois de... Comme ça peut faire peur de laisser des enfants s'ennuyer alors qu'ils ne s'ennuient jamais longtemps. Donc alors, dans cet ennui, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cet ennui est née la créativité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce vide ? Qu'est-ce qu'on fait de... qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas quoi faire. Et bien on commence à faire des choses et on commence à jouer, à jouer et à créer. Et on peut tout à la fois bricoler, faire des choses de ses mains comme faire des choses aussi de son esprit. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, je pense que l'imaginaire est quand même un muscle qu'il faut entraîner. Si on ne s'entraîne pas à notre imaginaire, il se rouille aussi. Et puis il faut le mettre devant le fait établi aussi. Créer un spectacle par exemple, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je bloque une période dans un théâtre, je suis tout seul. Et puis il n'y a rien et il y aura quelque chose à la fin. Ça a fait peur, c'est un peu à des moments, c'est un petit peu désespérant de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais au final, ça avance, ça commence à arriver et c'est toujours assez merveilleux, même si c'est des endroits risqués aussi. C'est des endroits complexes parfois à gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada